Bonsoir à tous. Ce soir, pour cette troisième conférence du cycle consacrée à la langue arabe, nous aurons le plaisir d'écouter Mathieu Therrier, spécialiste de l'histoire des idées en islam. Il est chargé de recherches au CNRS, rattaché au laboratoire d'études sur les monothéismes. Il est également depuis peu directeur adjointe de l'ISM. Ses recherches portent principalement sur la notion de sagesse en islam à travers l'étude des ouvrages de vie et de doctrine des sages illustres, sur l'évolution des idées théologiques et philosophiques en islam chiite de l'origine à l'époque moderne et sur la formation de la philosophie chiite entre le XIVe et le XVIIe siècle. Parmi ces nombreuses publications, citons Le guide du monde imaginal, présentation, édition et traduction de l'épître sur l'imaginal d'Ashkevari, en arabe et en persan, qui est paru en 2023. Cimetières et tombes dans les mondes musulmans, à la croisée des enjeux religieux, politiques et mémoriels. C'est un numéro thématique de la revue d'études des mondes musulmans et de la Méditerranée, dirigée par Sapajou en 2019. Également une histoire de la sagesse et philosophie chiite, l'Aimé des cœurs, d'Ashkevari, qui est tiré de sa thèse de doctorat aux éditions du CER et qui est paru en 2016. A signalé également une anthologie de la philosophie en islam, en collaboration avec Fares Jilon, qui devrait paraître prochainement aux éditions diacritiques. Parmi ses projets en cours, la traduction commentée d'un traité chiite du XIVe siècle sur la succession du prophète Mohamed. Et vous pourrez retrouver sur sa page web les références de ses articles parus dans des revues spécialisées. Donc le titre de sa conférence ce soir, la disglossie arabe persan dans la philosophie islamique d'Avicenne à l'école d'Isparon. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Merci à l'équipe de l'ISM d'assister à cette conférence. Merci à vous qui êtes présentes et présents. Alors je vais commencer par une banalité et puis essayer de faire mieux après. L'arabe est incontestablement la première langue de la culture islamique classique, celle de la religion, bien sûr, mais aussi celle de la science et de la philosophie. Elle n'est cependant pas la seule, le persan, s'imposant à l'âge classique comme la seconde langue culturelle de l'islam. Alors les spécialistes désignent souvent la philosophie produite dans le monde musulman comme philosophie arabe. En se référant par là à la langue du corpus et non à l'origine des auteurs. Al-Farabi et Ibn Sina, alias Avicenne, qui étaient les grands représentants de la falsafah, je reviendrai sur ce terme, n'étaient pas d'origine arabe, mais rédigèrent leurs œuvres en arabe et firent de cette langue une langue philosophique au même titre que le grec. Pourtant, toute la philosophie produite en islam ne s'est pas écrite en arabe ni n'apportait le nom de falsafah. De nombreux penseurs se sont exprimés en arabe et en persan, à commencer par Avicenne, et en Iran, la philosophie s'est renouvelée dans ces deux langues jusqu'à l'époque moderne, sous d'autres noms et d'autres formes que ceux de la falsafah. Plutôt que de philosophie arabe, je choisis donc de parler de philosophie islamique pour souligner le lien de cette pensée avec l'islam comme civilisation, l'islam avec un I majuscule, et d'abord à ses langues, mais aussi à l'islam comme religion, l'islam avec un I minuscule, à ses textes, à ses dogmes et à ses pratiques. Comme nous le verrons, pour reprendre le titre du cycle de conférence, la langue philosophique arabe est entre sacrée et profane. Elle n'est pas tout à fait sacrée puisqu'elle n'est pas révélée, mais elle n'est pas strictement profane comme nous le verrons. Alors la notion de diglossie, elle définit une forme collective de bilinguisme, la coexistence de deux variétés linguistiques parentes dans une même communauté, placées sur un plan d'inégalité, avec une variété savante, littéraire, tenue pour haute, et une autre, quotidienne, populaire, tenue pour basse. Ça, c'est la définition basique. Alors on donne souvent l'exemple de l'arabe littéral Foussha versus l'arabe dialectal Darija. La coexistence de l'arabe et du persan dans la culture islamique, classique, se présente autrement. Le persan est aussi une langue de culture et une langue de cours, mais l'arabe reste la langue de référence en matière de religion, de science et de philosophie, tandis que le persan, nous le verrons, doit sa renaissance et une grande part de son prestige à la poésie. Les philosophes qui ont écrit en arabe et en persan l'ont souvent fait de manière différenciée, voire hiérarchisée. En arabe, les grandes sommes systématiques, les traités, les épîtres, destinés à l'enseignement, et en persan, des écrits plus marginaux, comme des récits symboliques et des recueils de poésie. Toutefois, on observe au cours des siècles une imbrication de plus en plus étroite des deux langues, mais encore une interaction de plus en plus féconde pour la pensée et l'expression philosophique elles-mêmes. Mon approche de la diglossie ne sera donc pas socio-linguistique, comme l'origine du terme le voudrait peut-être, mais bien philosophique. S'il est vrai que l'on pense toujours dans et par une langue, qu'implique le fait de philosopher entre deux langues, mais encore dans deux langues à la fois. Quel impact le processus d'hybridation de l'arabe et du persan a-t-il eu sur l'évolution de la philosophie islamique ? Alors, je distinguerai trois phases dans cette évolution. Tout d'abord, l'apparition du persan comme langue savante subordonnée à l'arabe et un premier partage des rôles entre l'arabe et le persan. Ici, Ibn Sina alias Avicenne au 5e-11e siècle, donc 5e de l'égire, 11e de l'ère commune, et Sohrawardi au 6e-12e siècle marquent les deux grands jalons de cette période. Deuxièmement, la formation d'une langue persane proprement philosophique au 7e-13e siècle avec les œuvres de Baba Afzal Khashani et Nasirad-Dintoussi. Et troisièmement, un nouveau partage des rôles entre l'arabe et le persan, suivi d'une véritable hybridation et de la création d'un nouvel idiome philosophique, le moulam mar, dans l'école d'Ispahan au 11e-17e siècle. Alors, il me faut d'abord dire quelques mots, en préalable, sur la formation de l'arabe comme langue philosophique et, dans un deuxième temps, l'émergence du nouveau persan comme seconde langue de l'islam. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois, comme le font les penseurs arabo-musulmans en ouverture de leurs épîtres, je dois vous confier l'intention, un peu l'arrière-pensée, ce que j'ai derrière la tête en tenant ce propos, dans cet amphithéâtre de l'Institut national des langues et civilisations orientales, où j'ai eu le bonheur, autrefois, d'apprendre l'arabe. Donc, je souhaiterais d'abord rappeler que l'arabe et le persan sont deux langues philosophiques au même titre que le grec, le latin, l'allemand, le français, et qu'à ce titre, les textes philosophiques font partie des corpus disponibles de ces langues, notamment pour les étudiants. Et ensuite, j'entends défendre l'idée plus largement que la philosophie islamique appartient de plein droit au patrimoine mondial de la philosophie, c'est-à-dire de l'humanité, aux côtés de la philosophie grecque ou européenne. C'est donc au décloisonnement des études linguistiques orientales et des études philosophiques européennes que cette présentation voudrait modestement servir. Alors, la formation de l'arabe comme langue philosophique. Avec les conquêtes effectuées sous les trois premiers califes de l'islam, les arabes prirent possession de l'Égypte, de la Syrie et de la Perse, soit les principaux centres d'activité philosophique et scientifique de l'Antiquité tardive. C'est sous les califes abbassides et principalement al-Mahmoun, qui a régné entre 813 et 833 de l'ère commune, que l'intérêt des élites musulmanes pour les savoirs étrangers a donné lieu à un mouvement culturel sans précédent. Le régime abbasside se voulait l'héritier de toutes les grandes civilisations passées et entendait faire de l'islam une civilisation universelle. On se mit à collecter tous les manuscrits disponibles, des œuvres scientifiques grecques, mais aussi perses, voire indiennes, pour les traduire en arabe. Donc, on recueillait les manuscrits sur le territoire de l'Empire et on envoyait même des ambassades pour chercher d'autres manuscrits. Toutes les matières scientifiques disponibles étaient concernées. La logique, qui était utile à l'argumentation théologique, le calame, avec l'organon d'Aristote, qui a été la première œuvre traduite en arabe. Les mathématiques, à commencer par les éléments d'Euclide. La médecine, avec les œuvres d'Hippocrate et de Galien. L'astronomie, avec l'almageste de Ptolémée. Et, bien sûr, la philosophie. Alors, on traduisit l'œuvre quasi complète d'Aristote, des résumés des dialogues de Platon et des textes des néo-platoniciens, notamment Plotin. La philosophie, philosophia en grec, amour ou recherche de la sagesse, était tantôt désignée par le calque arabe de falsafat, tantôt par le nom de hikma, un mot arabe, un mot coranique. Le premier nom de falsafat stigmatisait en quelque sorte la philosophie comme une science étrangère, d'importation. Quand le second, hikma, semblait en faire un bien naturel ou naturalisé en islam. L'entreprise de traduction, promue par le calife et par de riches mécènes, impliquait toute une communauté de savants issus de communautés culturelles, linguistiques et religieuses diverses. Bagdad était alors le centre d'une coopération scientifique internationale, dont on a encore peu d'exemples aujourd'hui, pour traduire du grec en arabe, on passait souvent par l'intermédiaire du syriac, qui est une langue sémitique, employée à l'époque par les chrétiens nestoriens qui traduisaient déjà du grec dans cette langue syriac. Dans le cercle du philosophe arabe et musulman Al-Kindi, mort vers 866, on traduisait des textes choisis en fonction d'intérêts intellectuels préalables, donc c'était des traductions sur commande, traductions que l'on révisait scrupuleusement, en comparant avec l'original et en revoyant la langue arabe. Et l'on constitua ainsi un véritable lexique philosophique et scientifique arabe, largement indépendant du lexique coranique et dépendant du lexique grec. Dès lors, l'arabe ne fut plus seulement la langue du Coran, de la poésie et des sciences religieuses, les uloumaddines, mais aussi la langue des sciences rationnelles, l'uloumalrakliya, dont la philosophie était bien sûr la mère ou la reine. Alors, pour traduire un terme ou un concept grec, on avait généralement trois possibilités qui apparaissent dans ce tableau. Alors, les trois premières lignes, c'est la première possibilité, c'est de trouver un terme arabe déjà existant. Donc, nafs, pour psyché, rakl, pour nous, l'intellect, donc nafs, psyché, c'est l'âme, rakl, nous, intellect, hikma, pour sophia, la sagesse. Deuxième possibilité, ce sont les trois lignes suivantes, c'est de translittérer le mot grec en arabe, donc de le calquer. Hayula, pour hulé, matière, falsapha, pour philosophia, histokris, pour stoikéion, élément, l'élément naturel. Et troisième possibilité, dans les quatre dernières lignes, c'est de former un néologisme à partir d'une racine ou d'un mot existant en arabe. Et là, il y a une création lexicale intéressante. Vous avez, par exemple, le terme de huwiyah, qui est encore tout à fait employé, pour dire l'identité, à partir de huwa. La mahiyah, à partir de ma, pour dire la quiddité, l'essence, la définition d'une chose. La annyah, à partir de anna, pour dire l'existence, ou la etchéité, en vocabulaire technique. Et le plus étonnant, peut-être, c'est le dernier, c'est ta'allou, qui est de la racine de ila, de Allah, pour dire l'autodéification, le fait de s'assimiler à Dieu. En grec, l'homoyosis, théou, un thème important dans la philosophie platonicienne. Alors, à partir d'Al-Farabi, c'est-à-dire le quatrième siècle de l'Égypte, le dixième de l'ère commune, on a cessé de traduire de nouveaux textes philosophiques et de revenir aux originaux grecs. Et le travail de systématisation, de conceptualisation, s'est effectué directement en arabe. Alors, l'émergence du persan comme seconde langue de l'islam, c'est le deuxième préalable. Parmi les peuples conquis et islamisés héritiers d'une civilisation antique, seul l'Iran a pu garder sa langue et son identité culturelle propre, non sans de profondes mutations. Pourtant, deux siècles après l'islamisation, les Iraniens convertis à l'islam avaient abandonné le Pehlevi, ou le moyen perse, et contribuaient activement à former la nouvelle civilisation de l'islam oriental autour de l'arabe comme langue religieuse, scientifique et littéraire. On peut rappeler que l'auteur de la première grammaire arabe était Sibawaii et il était iranien, perse. Comme l'écrivait le linguiste et iranologue Gilbert Lazare, auteur du dictionnaire qui est encore le plus usuel, « A l'âge d'or de la civilisation abbasside, la littérature arabe n'était plus la chose des seuls arabes, mais le bien commun des peuples du califat, parmi lesquels les Iraniens jouaient avec les Arabes un rôle prééminent. » L'époque vit également le mouvement politique et culturel de la Shou'oubiya, qui était le mouvement des peuples, avec le réveil de l'identité persane face à la domination arabe, mais même ce mouvement de la Shou'oubiya était surtout porté par des poètes s'exprimant en arabe. Après deux siècles de silence, la langue persane renaît au IIIe siècle de l'Égypte, un IXe de l'ère commune, par des poètes. D'abord, un certain Joudaqui, dont il ne subsiste que des fragments de poèmes composés à la demande d'un prince. L'impulsion venait de princes persanophones qui commandaient des poèmes. Puis, le fameux Leferdossi, mort en 411-1020, auteur du Shahnamé, le Livre des Rois. Alors, la langue utilisée ici, enfin, cette langue qui renaît, qui émerge, appelée Dari, longtemps appelée Dari, est la continuation du moyen perse, donc le père Lévi, lui-même continuateur du vieux perse, qui était la langue des Achaéménides. L'adoption de l'écriture arabe consacre la rupture avec le moyen perse. Bien évidemment, le moyen perse, et a fortiori, l'ancien perse, n'était pas écrit en caractère arabe. Donc, l'adoption de l'écriture arabe, c'est la grande rupture avec le moyen perse, mais l'évolution phonétique est restée mineure, d'où d'ailleurs le fait qu'en persant, il y a des lettres qui n'existent pas en arabe, pour dire le ga, le pas, les sons ga et pas notamment. L'évolution phonétique donc reste mineure et la structure grammaticale subit peu de changements. La différence majeure réside dans le vocabulaire. Outre des mots venus des dialectes parthes et sogdiens, qui n'étaient pas le perse, le nouveau persan comporte de nombreux emprunts à l'arabe. Cette proportion augmente avec le temps dans la langue littéraire et elle s'avère très variable selon les genres. Elle est faible dans l'épopée, elle est considérable dans la poésie lyrique et elle devient massive dans la prose religieuse et philosophique, comme nous le verrons. Alors que la renaissance du persan et de la conscience nationale iranienne soit due à la poésie, ceci explique sans doute l'indéfectible attachement des Iraniens à leur patrimoine poétique. Et Ferdossi savait ce qu'il disait, quand il déclarait au début de son Shah Namé, « J'ai tant souffert pendant 30 ans pour revivifier l'Iranien par le persan ». Le terme « adjam » que vous avez au début du second hémistiche désignait les Iraniens en général mais plus précisément ceux qui ne prononçaient pas bien l'arabe au départ. C'était un terme plutôt dépréciatif. Alors nous arrivons donc à l'apparition du persan comme langue savante subordonnée à l'arabe et un premier partage des rôles entre l'arabe et le persan. Abu Ali ibn Sina, mort en 428, 1037, connu en Occident sous le nom d'Avicenne et connu en islam sous le titre de Ashayr Ra'is, le souverain maître de la philosophie, est l'auteur d'une œuvre volumineuse en arabe dans les domaines de la philosophie, citons simplement le Kitab al-Shifa qui est déjà une encyclopédie, le Kitab al-Najat, le Kitab al-Isharat wa-Tanbihat et dans le domaine de la médecine, al-Qanun Fittib, ouvrage qui a fait autorité pendant des siècles. Il était d'origine perse, né à Hamedan et il rédigea un ouvrage en persan, le Danashname et al-Ahi, le livre de sciences dédié à Allah ad-Din qui était un potentat d'Ispan. Alors, il s'agit d'une petite encyclopédie des sciences, la logique, la physique, la musique et la métaphysique à l'attention d'un public non-arabophone et non-spécialiste. Donc, c'est un ouvrage de vulgarisation qui illustre le phénomène de Diglossi comme dualité hiérarchique des langues, l'arabe pour le public savant, le persan pour les honnêtes hommes néophytes. L'ouvrage n'est pourtant pas sans importance car Avicenne y élabore un lexique proprement persan donnant à cette langue ses lettres de noblesse scientifique et philosophique et il y exprime aussi ses idées les plus audacieuses comme le montre cet extrait. Alors, je vous lis d'abord la traduction pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit puis je ferai quelques remarques sur le texte persan que vous voyez avec quelques mots indiqués en bleu ou en vert. Alors, il est question de Dieu. Puisque sa volonté provient de ce type de connaissances par laquelle il sait que l'être de telle chose est bon en lui-même et bénéfique, l'être d'une telle chose doit être tel qu'il est pour qu'elle soit bonne et vertueuse et l'être de quelque chose est meilleur que son non-être. alors il, Dieu, n'a besoin de rien d'autre pour que ce qui est connu par lui vienne à l'existence. Car le fait même qu'il connaisse l'être de toute chose et le meilleur ordre possible dans l'existence, dans la meilleure disposition qui soit, est la cause nécessitant la venue à l'être de toutes les choses telles qu'elles sont. Ainsi, l'état d'apparition de l'être de toute chose provient de la connaissance appartenant à l'être nécessaire. L'être nécessaire désigne Dieu. En effet, la volonté divine n'est rien d'autre que la connaissance divine du fait que l'ordre de l'être des choses est bon ainsi, non pas pour lui, mais pour elle-même les choses. Car le sens d'être bon, c'est que l'être de chaque chose soit tel qu'il doit être. Sa providence, la providence de Dieu, consiste par exemple à savoir comment les membres de l'homme doivent être pour son mieux ou comment les cieux doivent se mouvoir pour son mieux et pour le bon ordre. Encore une fois, tout cela sans qu'il y ait de sa part une intention, une recherche, un désir ou un but que l'on ne soupçonne pas une chose pareille. Alors, pour résumer la pensée du texte, il s'agit de dire que Dieu n'a pas créé le monde par une volonté arbitraire, par une décision, par une intention, mais de manière continue et nécessaire par sa simple connaissance intrinsèque du meilleur ordre possible. Donc, on est bien loin du créationnisme littéral des théologiens. Alors, maintenant, pour regarder un petit peu ce texte, j'ai indiqué en vert les expressions ou les termes conservés en arabe et en bleu les termes les équivalents persans, les termes persans équivalents des termes philosophiques grecs. Donc, on voit la première ligne « chost » qui veut dire la volonté, l'équivalent de « irada » en arabe, « danesh », la science, équivalent de « ilm », « hasti », l'être, l'existence, équivalent de « wujud », également, deuxième ligne, « budan », « na budan », être, ne pas être, ce sont également des termes proprement persans. Ligne 5-6, vous avez le terme « izadi » pour dire « divin » et qui remplace en quelque sorte « ilahi » qui est le terme arabe et islamique, donc « izadi » qui vient d'un terme persan ancien pour dire « dieu », « ni ku » « ni ku » « i budan » « ni ku » pour « reir » le bien, et puis deux, une expression et un terme conservés en arabe, vous avez ligne 5, le « wajib al wujud » « l'être nécessaire » qui est le nom philosophique de « dieu » en fait et qu'Avicenne emploie dans toutes ses œuvres et puis deux lignes plus loin « hainayat », la providence qui est également un concept clé dans la philosophie avicennienne. Mais on voit donc l'effort d'Avicenne pour constituer un vocabulaire proprement persan à part quelques termes qu'il conserve en arabe. Alors Ibn Sina est aussi l'auteur en arabe de quelques récits mystiques et symboliques décrivant la rencontre de l'âme humaine avec son ange, l'ange Gabriel. Alors l'ange Gabriel c'est le symbole chez Avicenne et dans la philosophie ultérieure, le symbole ou la personnification de l'intellect agent, l'intellect agent avec un I majuscule qui selon les interprètes arabo-musulmans d'Aristote, ça vient d'Aristote, est aux intelligences humaines ce que le soleil est au vu, c'est-à-dire la source universelle et transcendante de la lumière, en l'occurrence la lumière intellectuelle. Donc l'ange Gabriel symbole de l'intellect agent. Alors ces récits de la rencontre avec l'ange Gabriel alias l'intellect agent ont été tôt traduits et commentés en persan, donc ils ont été écrits en arabe mais leur postérité est surtout en persan, donnant lieu à ce que Henri Corbin, philosophe et historien de la philosophie islamique, a appelé la tradition de l'avicennisme persan. La diglossie arabe persan connaît une nouvelle étape avec Shihabaddin Sohrawardi, mort, exécuté à l'âge de 36 ans en 587-1191. Toutes ces œuvres philosophiques systématiques sont en arabe. Après avoir suivi Aristote et Avicenne, ils rondent avec eux pour élaborer une nouvelle métaphysique basée sur le concept de lumière et l'expérience spirituelle directe. Il ouvre ainsi la philosophie à une connaissance suprarationnelle, mystique, surtout revendiquée par les soufis. Il est appelé le Shaykh el-Ishraq, le maître de l'illumination, d'après le titre de son œuvre majeure en arabe, le Kitab Hikmat el-Ishraq, le livre de la sagesse de l'illumination qu'Henri Corbin a traduit par le livre de la sagesse orientale. Un livre qui a fait école à travers de nombreux commentaires. Alors, Sorawardi a lui-même traduit certaines de ses œuvres philosophiques en persan. Et puis, il a surtout composé en persan plusieurs récits symboliques manifestement influencés par les récits avicéniens et tournant eux aussi autour de la figure de l'ange. On peut mentionner Arcle et Sorre, littéralement l'intellect rouge mais que Henri Corbin a préféré traduire par l'archange en pourpré et le bruissement d'elle de Gabriel. Ces récits ne sont pas sans évoquer les mythes et allégories introduits par Platon dans ses dialogues socratiques et certains thèmes comme celui de la chute de l'âme représentée par un oiseau proviennent directement de Platon. Chez Sorawardi comme dans la tradition avicénienne l'arabe demeure la langue savante faisant autorité et la langue de la philosophie proprement dite le persan est employé dans une veine poétique imagée et fictive. Il ne faudrait pourtant pas voir dans ces récits persans une vulgarisation des traités en arabe. En effet, ces récits symboliques de Sorawardi sont loin d'être plus faciles ou accessibles que les sommes philosophiques. Au contraire, la construction rigoureuse de ces dernières, leur langage conceptuel, leur argumentation démonstrative, donne plus de clés de compréhension que les symboles des récits, symboles dont la signification n'est pas livrée. Il semble que les œuvres en arabe s'adressaient à la classe des savants, des intellectuels organiques de l'Empire, quand les textes en persan s'adressaient à des cercles plus restreints et plus proches, à la fois plus populaires et initiés, comme les membres d'une confrérie soufis. En définitive, on peut considérer que ces récits persants traduisent sous forme mythique et poétique les mêmes expériences spirituelles que les œuvres philosophiques arabes sous forme systématique et conceptuelle. Sorawardi confirme ainsi la norme diglossique, l'arabe, langue savante et rationnelle, le persan, langue poétique et mystique, mais il semble presque en inverser l'échelle de valeur suggérant que la philosophie accomplie, la sagesse, peut s'exprimer plus adéquatement dans le langage symbolique et poétique. Reste que depuis les Grecs, la philosophie s'oppose à la poésie, comme le logos au mythos, la raison au mythe, la langue arabe avec son lexique, sa grammaire, restera donc dominante dans la culture philosophique. Alors, nous passons à la formation d'une langue philosophique persane au 7e, 13e siècle avec deux grandes figures, mais je vais m'attarder sur la première, Baba Afzal Khashani et Nasser Ad-Din Toussi. Alors, le premier philosophe à avoir composé l'essentiel de ces œuvres en persan s'appelle Afzal Ad-Din Khashani, connu sous le surnom de Baba Afzal, mort en 1213. Alors, il composa d'abord quelques épîtres en arabe qu'il traduisit en persan, et les originaux arabes ont disparu. Il traduisit aussi en persan un texte arabe d'origine grecque et attribué à Aristote, le Kitab Ad-Tophar, le livre de la pomme, qui était également connu en occident latin. Alors, ce choix du persan s'explique d'abord par une visée pédagogique. Les élèves ou disciples de Baba Afzal ne devaient pas être familiers de l'arabe. Lui-même avait sans doute l'intention, comme Avicenne, de faire du persan une langue savante, de dignité égale à celle de l'arabe. Mais comme nous le verrons, il employait, comme vous pouvez peut-être déjà l'apercevoir, il employait aussi bien des termes propres aux persans que des emprunts à l'arabe, qu'il n'évitent pas. Sa motivation première semble être tout simplement le fait qu'il pensait dans cette langue plutôt qu'en arabe qu'il maîtrisait. Son œuvre ne comprend aucune tendance nationaliste perse, à la différence d'ailleurs de celle en arabe, pourtant, de Sorawardi, qui exaltait volontiers les figures de la Perse ancienne. Ce choix linguistique de Baba Afzal n'en va pas moins de pair avec une démarche originale, plus spirituelle ou mystique que celle des philosophes avicéniens. À la différence des célèbres philosophes arabo-musulmans, Baba Afzal n'a rien produit dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie ou de la médecine. Il n'a pas traité des questions habituelles de la falsafah comme les preuves de l'être nécessaire par soi, Dieu. Toute sa philosophie tourne autour de la question de la connaissance de soi, sa nécessité, ses modalités, sa vérité, sa finalité. Elle vise à la compréhension autant qu'à la réalisation de la perfection humaine. Cela résonne avec la connotation soufie de son surnom persan de Baba et pointe vers la figure d'un maître spirituel. On le constate dans cet extrait dont je vous lis donc d'abord la traduction avant de revenir au texte persan. Il est maintenant connu que l'homme possède deux faces, une face corporelle, passagère, et une face psychique, permanente et éternelle, en vertu de sa connexion avec son seigneur subsistant par soi. C'est cette face dont il est dit dans le livre divin, citation du Coran, tout ce qui se trouve sur la terre disparaîtra, la face de ton seigneur subsiste, pleine de majesté et de magnificence. La face corporelle est dotée de permanence en vertu de cette face psychique. Tout bienfait et tout art qui se manifeste par le corps proviennent d'elle. Si l'assistance de cette face psychique s'interrompt, la face corporelle demeure à l'état de cadavre inerte. Dès lors, puisque tu cherches la genèse et l'origine de l'homme, tu dois d'abord chercher la genèse et l'origine de chacune de ces deux substances. La genèse du corps de l'homme, c'est d'abord le corps absolu qui ne possède aucune autre qualité que son étendue. Puis vient le corps composé qui, à part l'étendue et la quantité, possède aussi beaucoup de qualités comme la chaleur, la froideur, la douceur, la grosseur. Ainsi, la semence, corps advenu de la réunion de plusieurs corps simples, possède l'étendue corporelle ainsi que des qualités comme la couleur, l'odeur, la pesanteur, la légèreté, la douceur et la fluidité. Le troisième degré est le corps végétal car il possède en lui la force de se nourrir comme la semence devenant dans l'utérus un morceau de chair. Le quatrième degré est le corps animal dans lequel apparaissent l'âme sensible et le mouvement volontaire comme chez l'enfant. Le cinquième degré est le corps humain en tant que des signes d'intelligence se font voir dans sa conduite comme le corps de l'homme mûr. Telle est en résumé la genèse du moi corporel. La genèse du moi psychique suit la même mesure. Tant que l'âme est jointe au corps simple qui n'a aucune autre qualité que la corporalité elle est appelée nature. Quand elle est avec un corps composé elle est appelée puissance de mixtion. Quand elle est avec un corps végétal comme la semence qui nous l'avons dit prend la forme de l'animal dans l'utérus elle est appelée âme qui fait croître. Quand elle est avec un corps animal comme nous l'avons dit de l'enfant elle est appelée âme animale. Quand elle est avec un corps humain comme nous l'avons dit des hommes mûrs elle est appelée âme humaine. Quand elle est dans l'action et les arts de la pensée elle est dite intelligence pratique et âme qui écrit. Quand elle examine et connaît les choses elle est dite âme qui pense. Quand elle conserve la forme pensée elle est dite âme qui conserve. Quand elle découvre des significations universelles elle est appelée âme qui parle et âme rationnelle. Quand elle parvient au réel divin à Dieu par la voie de la connaissance et de la sagesse elle est appelée esprit saint. Je reviens donc au texte. Baba Afzal établit ici une série d'équivalences entre le persan et l'arabe. Vous voyez en bleu première ligne le terme de roux qui veut dire à la fois face visage et aspect et qui est l'équivalent du terme arabe ouage qu'on a dans le verset coranique. Alors en vert pardon pour commencer en vert j'ai indiqué les arabismes les termes directement empruntés de l'arabe et la citation coranique en arabe. Donc dans les arabismes on voit jesmani nafsani corporel et psychique donc la citation du coran bien sûr qui n'est pas traduite en persan dans le deuxième paragraphe qui sont des termes techniques typiquement arabes un peu plus loin jassad nabati jassad hayawani jassad ensani donc le corps végétal le corps animal le corps humain et l'expression de harakat irtiari mais ici on n'a pas l'accord de l'adjectif avec le nom on est dans les règles du persan qui ne connaît pas la différence de genre et dans le dernier paragraphe vous avez et là c'est intéressant parce qu'on trouve justement cet accord de l'adjectif avec le nom qu'il qualifie donc là c'est la règle arabe qui est appliquée dans les dernières lignes vous avez donc l'âme nafs est un mot féminin l'âme qui écrit l'âme qui pense l'âme qui conserve l'âme qui résonne ou l'âme rationnelle mais Baba Afzal fait aussi un équivalent dans la dernière ligne du texte nafs est gouya et nafs est natekhe gouya et natek ou natekhe sont synonymes en persan et en arabe c'est ce qui parle mais donc ce qui résonne ça vient du grec le logos qui est la faculté de raisonner et de tenir un discours articulé alors quelques mots sur Nasir-ed-Din Toussi qui est plus connu que Baba Afzal Nasir-ed-Din Toussi est l'auteur de nombreuses oeuvres en arabe et en persan dans les domaines de la philosophie de la théologie et des sciences mathématiques alors il a écrit la plupart de ses ouvrages scolastiques philosophiques dont son grand commentaire du kitab Al-Ishara Tuat Tanbihat d'Avicenne en arabe ainsi que ses oeuvres mathématiques et ses oeuvres de théologie de théologie chiite donc ça en arabe et en persan et bien il a écrit des textes peut-être plus plus populaires plus accessibles deux traités d'éthique Akhlaq et Nasiri et Akhlaq et Mortachami qui ont été écrits sur demande de prince et puis une autobiographie spirituelle Seir Osolok donc avec Toussi le persan est confirmé comme langue philosophique mais un certain partage des rôles subsiste l'arabe est toujours employé dans les matières les plus scientifiques les matières de spécialistes comme les mathématiques la métaphysique et le persan dans des domaines plus populaires plus accessibles plus pratiques comme l'éthique je passe à la troisième et dernière partie de mon propos qui sera un peu plus développé en parlant donc de la diglossie et de l'hybridation de l'arabe et du persan dans l'école d'Ispaan donc nous arrivons au onzième dix-septième siècle la diglossie philosophique arabe-persan connaît alors un tournant décisif en Iran dans ce qu'il est convenu depuis Henri Corbin d'appeler l'école d'Ispaan alors après la conquête de l'Iran par le tout jeune chère d'une confrérie soufie chiite au début du dixième seizième siècle donc un siècle plus tôt le chiisme dû au décimain aux douze imams avait été proclamé religion officielle il est resté jusqu'à nos jours en Iran les nouveaux chats safavides firent traduire en persan l'essentiel de la littérature juridique et théologique chiite et pour convertir la société iranienne qui était alors majoritairement sunnite les chats firent appel à des savants arabes provenant de deux principaux centres des sciences religieuses chiites le Bahreïn qui est encore aujourd'hui majoritairement chiite et le Jabal Hamel qui est au sud de l'actuel sud-Liban également toujours un foyer chiite les savants venus de ces contrées arabes se virent confier les plus hautes fonctions du clergé à travers tout l'Iran et cette politique d'immigration choisie le terme est anachronique mais s'applique bien cette politique s'accompagnait aussi d'une biopolitique là j'emprunte la notion à Michel Foucault une biopolitique au sommet ayant favorisé les unions entre ces savants venus des pays arabes et les nobles familles iraniennes alors au XIe XVIIe siècle on voit donc apparaître des savants polymates à la fois philosophes juristes mathématiciens poètes issus de cette double culture et parfaitement bilingues certains employaient l'arabe et le persan dans des oeuvres séparées avec un partage des rôles désormais établis en arabe les traités philosophiques systématiques en persan la poésie et les récits symboliques mais d'autres utilisaient les deux langues dans les mêmes oeuvres poussant le bilinguisme jusqu'à une véritable hybridation alors Cher Baháï enfin Baháeddin al-Améli dit Cher al-Baháï fut un haut dignitaire religieux mathématicien architecte philosophe poète mystique il a voyagé entre l'Iran safavide chiite et l'empire ottoman sunnite et il a composé un ouvrage volumineux intitulé Al-Kashkul Al-Kashkul c'est le nom du bol de mendiant que porte avec lui le dervish itinérant et ce livre est une anthologie de textes philosophiques scientifiques poétiques littéraires en arabe et en persan alors toute la prose philosophique et littéraire est en arabe et la plupart des citations poétiques à peu près 30-40% du livre sont en persan donc on retrouve encore ce partage des rôles mais de manière alternée ou mélangée Mohamed Bakir al-Astarabadi qui est connu sous le nom le surnom persan de Mir Damad Mir c'est l'abréviation de l'arabe Amir prince et Damad signifie le gendre il est le premier à avoir dirigé une école philosophique à Ispain il a été surnommé par ses disciples le troisième professeur après Aristote et Al-Farabi lui-même se considérait comme le successeur d'Avicenne au titre de souverain maître de la philosophie Cheikh Raïs la philosophie qu'il appelait plutôt pour sa part la chikmah la sagesse alors il a écrit en arabe toutes ses oeuvres de philosophie systématique en particulier le kitab al-Kabasat qui a eu de nombreux commentaires mais il a aussi rédigé en persan plusieurs oeuvres dignes d'intérêt les un titre arabe et un titre d'ailleurs énigmatique mais bien à sa manière ça veut dire tison ardent et temps fixé il a écrit également en persan un commentaire du verset coranique 3372 le verset du dépôt dont j'essaierai de vous montrer un extrait et puis un divan un recueil de poésie religieuse et mystique sous le nom de plume d'Ishraq illumination clin d'oeil à Sorawardi Mir Fendereski une autre figure tutélaire de ce mouvement a écrit en arabe ces quelques oeuvres philosophiques et en persan des textes plus mystiques un recueil de poésie et un commentaire d'un traité védique indien traduit préalablement en persan je ne peux rien faire Mollasadra Shirazi qui est peut-être le plus connu des philosophes de l'époque aujourd'hui a rédigé toutes ses grandes oeuvres en arabe comme le fameux la sagesse suréminente dans les quatre voyages de l'intellect et en persan il a écrit une épître de morale où il se montre proche du soufisme et un divan un recueil de poésie sur des thèmes de spiritualité religieuse alors il apparaît que la poésie persane était la forme d'expression choisie pour des préoccupations plus spirituelles que rationnelles plus religieuses que philosophiques proprement dites il apparaît aussi que les textes écrits en arabe étaient plus sujets à la surveillance et à la critique idéologique des docteurs de la loi quand l'expression en persan était plus libre moins contrôlée ce qui confirme d'ailleurs le statut de langue savante officielle de l'arabe les mêmes penseurs expriment des positions plus audacieuses ou hétérodoxes dans leurs écrits en persan ainsi à propos du soufisme onis par les juristes théologiens dont ces philosophes justifient certaines pratiques comme l'audition musicale et certaines vues théoriques comme sur l'amour mystique mais seulement dans leurs écrits persans Khudbaddin Ashkevari qui était un élève de Sherbahay et de Mirdamad est l'auteur d'une histoire universelle de la sagesse commençant par Adam et finissant par Mirdamad le Mahmoud l'aimé des cœurs ou le populaire il est aussi l'auteur d'une épître sur le monde imaginal qui est un concept majeur de la philosophie islamique après le 6e 12e siècle le Fanus el-rayal la lanterne de l'imagination ou la lanterne magique alors Ashkevari composait ses livres en juxtaposant des citations d'oeuvres diverses et de longueurs variables par une technique du coupé-collé bien plus inventive et féconde qu'on ne pourrait le supposer et qu'elle n'est pratiquée aujourd'hui de cette méthode de composition par donc sélection et assemblage résulte une alternance d'arabes et de persans de prose et de poésie de formes courtes et de formes longues reflétant l'interpénétration des langues et des cultures arabes et persanes philosophiques et mystiques on y observe encore l'ancien partage des rôles en arabe toutes les citations du Coran et des hadiths toutes les maximes des anciens sages attribuées des maximes des anciens grecs et la plupart des développements démonstratifs et en persan les vers poétiques les références au soufisme et les gloses personnelles de l'auteur alors on mentionnera enfin Faïs Kachani disciple et gendre de Mollasadra qui a rédigé séparément des oeuvres religieuses en arabe et des poèmes mystiques en persan et qui a également rédigé un traité ésotérique Kalimat Maknuna selon la même méthode Kashkevari donc en coupant en associant des textes d'origine d'hiver arabe et persan formidable ça revient au moment clé alors le persan de nos auteurs est tout à fait singulier difficile voire choquant pour un lecteur iranien moderne ainsi Mirdamad ne se contente pas d'intégrer en persan tout le vocabulaire technique de la philosophie arabe ainsi que ses propres néologismes il en créait beaucoup il applique au persan des règles propres à la grammaire arabe le persan on le sait ne connaît pas la différence de genre masculin féminin c'est d'ailleurs ce qui rend la poésie courtoise persane particulièrement ambiguë et savoureuse les adjectifs donc ne s'accordent pas en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient mais ils sont liés par une isafa une voyelle flexible une kastra marquant le cas du génitif la grammaire de l'arabe au contraire distingue le masculin du féminin et accorde les adjectifs les sifates en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient avec le tamar bouta comme marque du féminin et du pluriel donc on a l'âme rationnelle les âmes rationnelles alors Myrdamad applique massivement au persan l'accord des adjectifs en genre et en nombre avec la transcription classique du tamar bouta par la lettre ha sans les deux points suscrits et il écrit ainsi nafse mojarade l'âme immatérielle nafse raklanie l'âme intellective etc alors on a ici un extrait de son commentaire du verset 33-72 du Coran le verset du dépôt le texte est en persan mais je vous ai indiqué donc en vers d'abord la citation coranique qui ouvre le texte et qui n'est pas traduite et puis tous les arabismes que recèle le persan de Myrdamad alors je vous lis la traduction Dieu dans sa sainte révélation et son sage Coran a dit nous avons proposé le dépôt aux cieux à la terre et aux montagnes ils ont refusé de s'en charger et s'en sont effrayés alors que l'homme s'en est chargé car il est injuste et ignorant certains disent que le dépôt est ici la connaissance spirituelle de la transcendance divine le savoir ésotérique de la magnificence seigneuriale mais il est impossible que le fond de l'essence et des attributs sacro-sains du réel divin s'inscrivent et soient représentés dans quelques perceptions supérieures ou inférieures qu'ils se trouvent appropriés et supportés par quelque intelligence céleste ou terrestre la différence entre le savant et l'ignorant sur la voie de cette connaissance spirituelle consiste en cela seul que le savant contrairement à l'ignorant connaît sa propre ignorance par démonstration intellectuelle dans l'un de mes livres j'ai dit que l'ignorance connue par démonstration est le plus haut rang de la gnose le rang ultime de la connaissance spirituelle du parfait gnostique consiste à établir par des démonstrations intellectuelles certaines l'existence de l'être nécessaire par soi qu'on retrouve le dieu d'Avicenne et de ses attributs de perfection de glorification et de sanctification de résoudre les doutes et de repousser les sophismes à leur sujet par des lois véridiques et des principes avérés de savoir par démonstration certaine qu'il est inconcevable qu'une intelligence quelle qu'elle soit puisse jamais saisir dans son filet la connaissance de cette réalité transcendante c'est là le rang de l'intellect acquis par la gnose propre à l'intelligence pure et immatérielle de l'âme humaine raisonnable ni le terre ni la montagne ni la plaine ni la terre ferme ni la mer ni aucune créature autre que l'homme ne peuvent atteindre ce rang en matière de réceptivité de l'essence et de disposition de la nature foncière vous avez là un exemple typique d'exégèse philosophique du Coran alors pour regarder rapidement le texte vous voyez paragraphe 2 cet accord les termes sont presque tous arabes et vous avez un accord de l'adjectif avec le nom madarek aliyye vasafele ukule ulviyye vasafaliyye donc les intellects célestes et inférieurs ou terrestres dans le deuxième paragraphe vous avez l'autocitation qui est en arabe en vert et puis les expressions enfin l'expression arabe ligne suivante wajib bezzat et puis tous les adjectifs et les accords de l'adjectif avec le nom qawani ne haqe haqri katemotakaddese barahine akliye yakiniye alors simplement dans les deux dernières lignes vous avez quelques mots propres aux persans qui désignent donc les cieux la terre la montagne la plaine et puis une exception en fait une exception à la norme exceptionnelle de l'accord de l'adjectif avec le nom l'avant-dernière ligne qabiliyate vati où là l'adjectif ne s'accorde pas alors on passe à un autre cas qui est l'alternance d'expressions ou de phrases arabes et persans dans une même entité textuelle alors elle porte cette alternance elle porte en linguistique arabe et persane le nom de moulamma en persan littéralement ça veut dire bigaré le terme a d'abord servi à nommer des poèmes composés d'une alternance de vers arabe et persan en philosophie il peut désigner l'insertion de citations arabes dans un corps textuel persan alors on a encore un exemple ici chez mirdamad qui traite du premier article de foi de la religion musulmane le tawhid l'attestation de l'unicité divine donc je vous lis la traduction quand il a été vérifié que tout ce qui est autre que dieu l'unique l'impérieux n'est en soi qu'essence inopérante et identité périssable il est connu que il n'y a de dieu que dieu la illa la illallah il n'y a de créateur que dieu il n'y a de force et de puissance qu'en dieu exprime l'attestation de l'unicité divine prononcée par les masses et le commun de ceux qui possèdent la faculté théorique l'attestation de l'unicité divine le tawhid prononcée par l'élite c'est il n'y a d'existant que dieu la maujoud illallah il n'y a de vrai que dieu il n'y a de lui que dieu la huwa illallah il n'y a d'essence et d'identité qu'en dieu là on est dans un registre philosophique et l'attestation de l'unicité divine prononcée par l'élite de l'élite c'est il n'y a d'existant que lui il n'y a de vrai que lui il n'y a de réalité que lui il n'y a de lui que lui la huwa illallah là on passe aussi à la mystique spéculative du soufisme alors ce passage témoigne de la suprématie intellectuelle et religieuse de l'arabe puisque toutes les formules religieuses qu'elles soient de la masse ou de l'élite sont en arabe tout le vocabulaire conceptuel est en arabe et on trouve encore l'accord de l'adjectif en nombre avec le nom qu'il qualifie donc la démonstration la trame de la démonstration est en persan elle s'adresse donc cette démonstration à des persanophones mais des persanophones qui doivent bien maîtriser l'arabe sinon ne comprendraient rien alors le moulammar peut aussi désigner la juxtaposition de citations en arabe et en persan donc non pas l'insertion de l'arabe dans le persan mais la juxtaposition de citations des deux langues elle prend ainsi une forme systématique et plus égalitaire dans les oeuvres d'Ashkevari et de Feis Kachani mais comme le temps nous est un peu compté j'ai pris le temps mais j'ai prévu trop je vais passer tout de suite au dernier extrait prévu qui est celui de Feis Kachani et je passe au-dessus du monde imaginal d'Ashkevari auquel j'ai déjà consacré beaucoup de temps donc le dernier texte que je vous propose de Feis Kachani traite de l'amour mystique on va finir sur un thème enthousiasmant je l'espère le texte fait référence à la légende du poète Feis ou Majnun Leila que les étudiants en arabe et bien d'autres connaissent Majnun Leila le fou de Leila éperdument épris d'une jeune fille de sa tribu qui se condamna à ne jamais la posséder en déclamant son amour pour elle donc cette légende poétique d'origine arabe est passée en persan où Leila est devenue Leili notamment chez le poète Jamy alors vous avez toujours dans vous pouvez donc avoir un aperçu de ce texte avec toujours le même code couleur donc en vert l'arabe en bleu le persan et vous voyez bon je n'y je n'y reviendrai pas après la lecture de la traduction que le premier paragraphe en particulier est tout à fait composé de manière imbriquée de propositions en arabe et en persan ce qui fait qu'en fait dans une même phrase dans le même paragraphe mais même dans une même phrase vous avez un enchaînement des deux langues alors je vous lis cette traduction comme le fondement de la donation et de la manifestation de l'existence n'est autre que l'amour selon le hadith saint le hadith kutsi donc une parole de Dieu mais qui n'est pas dans le Coran j'étais un trésor caché et j'aimais à être connu alors je créais les créatures afin d'être connu si l'amour n'était pas rien ne serait apparu de ce qui est apparu et tout ce qui est apparu est apparu de l'amour et par l'amour l'amour s'écoule en tout cela mieux dit tout cela c'est l'amour personne n'existe rien n'existe qui ne soit vide d'amour pour une chose naturelle ou divine formelle ou spirituelle ainsi le principe de l'amour ne peut être ôté de personne son attachement peut seulement se déplacer d'un être aimé vers un autre être aimé et en réalité l'objet d'attachement de l'amour dans tous les êtres aimés c'est l'aimer véritable l'aimer avec une majuscule Dieu qui que tu aimes c'est lui qui est aimé où que tu tendes c'est lui qui est visé quel que soit l'objet de ton acte d'adoration c'est lui qui est adoré même si tu ne le sais pas citation coranique ton seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui verset 17-23 ceci parce que si un autre est adoré c'est que la déité ou la divinité ou l'ouhia est imaginée en lui pour rendre cela clair tout amant ou bien s'aime lui-même ou bien aime un autre que lui l'amour de soi-même est plus puissant et plus intense que l'amour d'un autre ceci car l'amour n'apparaît qu'en fonction de la convenance et de la connaissance or rien ne convient mieux à quelqu'un que lui-même et rien n'est mieux connu de quelqu'un que lui-même c'est pourquoi Dieu a fait de la connaissance de soi la clé de la connaissance de son seigneur ça c'est une allusion à un fameux hadith qui se connaît soi-même qui connaît son âme man arafa connaît son seigneur l'existence de tout un chacun est une branche et une ombre de l'existence de son seigneur l'amour de soi revient donc en dernière instance à l'amour de son seigneur l'amour d'un autre est pour sa bonté et sa beauté ou pour sa proximité avec Dieu ou pour sa perfection ou pour l'affinité de genre entre lui et l'amant pour la première il en va ainsi car la beauté est aimée pour elle-même qu'il s'agisse d'une beauté extérieure et formelle ou intérieure et spirituelle comme dit le prophète un fameux hadith Dieu est le beau et il aime la beauté il s'aime donc lui-même c'est à la fin voilà wa huwa allah ul jamil wa huwa yohibbul jamal dernier paragraphe nul n'aime un autre que son créateur mais le très haut se voile à lui sous les visages des bien-aimés et les voiles des moyens d'existence qu'il s'agisse de Leila de Salma de Zainab ou de Uvra des dirham ou des dinars ou des honneurs ou du pouvoir comme de tout ce qui dans le monde est bon aimé beau désirable les poètes ont ouvragé leur discours au sujet des existants sans avoir conscience de cela les sages en Dieu eux n'entendent aucune poésie aucun razal aucun éloge sans percevoir ce qui est derrière le voile de l'adoration bien que la quibla du regard de Majnun sous l'apparence extérieure fut Leila dans la réalité Leila n'était rien de plus qu'un miroir c'est Dieu qui par l'œil de Majnun contemplait sa beauté dans la grâce de Leila c'est lui qui par Majnun s'aimait lui-même alors avec le Moulammar et le persan réinventé Myrdamad Ashkevari qu'on n'a pas cité et Kachani et d'autres encore ne philosophent plus entre deux langues mais bien avec deux langues il crée un nouvel idiome hybride pour un nouveau projet philosophique la synthèse de la de la falsapha la philosophie rationaliste et hélénistique de la mystique soufie notamment l'école d'Ibn Arabi et les poètes persans et de l'ésotérisme chiite tout le corpus des hadiths des imams originellement en arabe mais popularisé en persan à l'époque safavide le bilinguisme répond ici à une démarche syncrétique ou symphonique au sens de la symphonia des écoles philosophiques de l'antiquité tardive qui essayait de faire entendre l'accord entre Aristote et Platon ou plus tard entre la philosophie grecque et la bible ici il s'agit de faire entendre l'accord l'harmonie des voix de la vérité celle des prophètes des imams des sages anciens des philosophes des soufis par là la philosophie s'ouvre aussi à l'expression poétique ce qui est un juste retour des choses après l'invasion peut-on dire de la poésie par la philosophie la poésie d'ailleurs n'est pas réservée dans ses textes à des évocations allégoriques ou symboliques mais elle exprime aussi fréquemment des idées philosophiques en langage technique tandis que la prose n'est pas uniquement démonstrative conceptuelle mais comprend aussi de nombreuses expressions poétiques cette diglossie chez les penseurs de l'école d'Ispaan Myrdama et ses émules n'avaient donc pas pour but de vulgariser ou de populariser une science de haut vol mais bien d'élargir la puissance de spéculation de conceptualisation et de suggestion du langage philosophique mais cette diglossie eut par là même pour effet regrettable mais prévisible de réduire le lectorat apte à l'apprécier aujourd'hui peu de lecteurs arabes ou iraniens sont en mesure de lire dans le texte les oeuvres d'Ashkevari ou de Kashani même si les lecteurs arabes vont reconnaître le vocabulaire ils seront déroutés par la syntaxe quant aux lecteurs iraniens une partie du vocabulaire qui leur échappe ceux qui n'ont pas étudié la philosophie alors en conclusion j'ai dit mon intention au début que soit reconnu l'arabe et le persan comme langue philosophique et que soit reconnu cette philosophie islamique comme partie intégrante du patrimoine philosophique mondial alors cela passe bien sûr par le travail de traduction dont on mesure enfin j'ai pu vous faire mesurer peut-être la difficulté et l'incapacité alors la difficulté de maîtriser les deux langues c'est sûr mais c'est pas tant que ça c'est surtout la difficulté de maîtriser les deux registres du discours démonstratif et du discours poétique symbolique et l'incapacité elle, elle est indépassable c'est de rendre cette diglossie d'éviter de sacrifier le bilinguisme originel dans l'unilinguisme du texte final le fameux dicton italien traduttore traditore traduire c'est trahir rappelle ici sa pertinence mais ce défaut pourrait avoir pour avantage de rendre le texte plus accessible que dans sa version originale et cette traîtrise pourrait s'avérer paradoxalement fidèle à la pensée des auteurs en rendant la continuité de sens qu'ils entendaient produire car ce qui nous apparaît comme une curiosité linguistique un texte bilingue un texte écrit dans deux langues était pour eux l'idiome naturel et spontané de la pensée fruit de leur double culture et vecteur idoine de leur projet syncrétique quoi qu'il en soit dans ces huit siècles d'histoire de la philosophie islamique la langue arabe aura montré dans sa coexistence et son interaction avec le persan sa capacité d'ouverture et de pénétration de persévérance et d'évolution de création et d'hybridation de quoi susciter je l'espère de nouvelles vocations de passeurs culturels je vous remercie j'espère ne pas avoir été trop long et il nous reste tout de même suffisamment de temps pour des questions bonsoir bonsoir et merci que mon but c'est réaliser merci beaucoup et c'est là où je me permets de m'excuser parce que la question que je vais poser ne pertine pas tout à fait à 100% du thème de la diglossie dans la philosophie mais plutôt sur un point que vous aviez mentionné un peu plus tôt concernant le perse ou plutôt le nouveau persan quand il a commencé à se développer au 8ème 9ème siècle qu'il se faisait appeler le Dari n'est-ce pas la langue la désignation qui est utilisée en Afghanistan actuel pour désigner la langue donc c'est pas un construit politique bon pas tout à fait un construit politique de désigner le persan comme Dari aujourd'hui vous voulez dire à l'époque contemporaine bon à l'époque contemporaine mais ça veut dire que ça vient pas de rien quand même non non ça vient pas de rien ça s'appelait le Dari et effectivement aujourd'hui le Dari Dari c'est le mot qui est utilisé pour le persan parlé en Afghanistan et qui d'ailleurs je ne suis pas iranologue linguiste mais selon les puristes le Dari comment dire conserve des éléments plus classiques que le Farsi le Farsi d'aujourd'hui surtout en termes phonologiques de vocabulaire etc. il avance toujours cet argument merci beaucoup je vous en prie bonsoir bonsoir merci beaucoup pour cette belle conférence deux questions la première c'est juste par rapport à un philosophe dont vous avez parlé qui aurait fait un commentaire d'un traité védique oui j'ai pas pu attraper son nom et ça m'intéresserait bien que vous le rappeliez d'accord et je voulais revenir et je voulais revenir sur un passage que vous avez lu de Mir Damad oui Mir Damad qui met un peu en lumière un paradoxe un peu de la foi islamique qui est de d'être convaincu de son ignorance et en même temps de l'existence de Dieu et puis il invite à utiliser les sciences avérées alors j'imagine qu'il parle de sciences rationnelles justement pour prouver l'existence de Dieu est-ce qu'il y a des tentatives de ce genre quelles sont les sciences du coup qui sont comment il fait ça merci beaucoup pour les deux questions je commence par la première alors vous n'avez plus le tableau donc le philosophe dont je parlais s'appelait Mir Fendereski Fendereski et alors l'ouvrage hindou indien dont il s'agit c'est le Yoga Vazishta et le Yoga Vazishta donc qui était écrit en sanscrit a été traduit en persan à l'époque où à l'époque de Dara Shoku qui était un prince indien qui s'intéressait beaucoup au rapprochement entre l'hindouisme et l'islam on peut dire et donc Mir Fendereski a fait un commentaire de cette traduction et donc en persan tout est en persan et dans ce commentaire de cette traduction ce qui est intéressant c'est qu'il cite beaucoup de poèmes mystiques persans soufis musulmans soufis pour montrer que c'est la même pensée que ce sont les mêmes symboles que c'est le même fond donc c'est vraiment un rapprochement entre l'hindouisme et le soufisme mais comme je l'ai dit à la fin c'est un rapprochement par la sumphonia c'est pas une démonstration c'est qu'en fait en juxtaposant des textes il nous fait entendre leur accord alors votre deuxième question portée sur le texte de de Mir Dama donc son commentaire du verset coranique alors d'abord vous avez dit quelque chose d'intéressant vous avez dit que c'est une idée très courante en fait en islam que la conscience de l'ignorance que la sagesse c'est de connaître son ignorance c'est d'abord enfin c'est auparavant une maxime socratique c'est Socrate dans l'apologie de Socrate de Platon on dit ça moi je sais que je ne sais pas et en fait si je suis plus sage que les autres c'est parce que moi je sais que je ne sais pas alors que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas alors effectivement dans ce texte Mir Dama soutient que en fait la vraie la vraie connaissance la connaissance ultime la gnose c'est de de connaître son ignorance de connaître son ignorance de l'objet de connaissance le plus élevé qui est Dieu et de connaître son ignorance par la voie démonstrative de connaître son ignorance par une certitude rationnelle et effectivement vous avez bien compris c'est que l'on connaît l'existence de Dieu par une certitude rationnelle mais l'on ne peut pas connaître d'après Mir Dama l'essence de Dieu donc on sait qu'il est mais on ne sait pas on ne peut pas savoir en tout cas pas tout ce qu'il est alors vous demandiez s'il y avait cette démarche de preuve rationnelle de l'existence de Dieu bah en fait et ça nous ramène d'ailleurs au thème général des conférences la langue arabe entre le sacré et le profane je vous ai dit pour commencer la langue philosophique arabe en fait elle n'est pas profane et on a vu dans les textes que les citations du Coran les concepts religieux et les thèmes théologiques sont hyper présents une grande partie pas toute mais une grande partie de la philosophie arabo-musulmane de la falsafah tourne autour de la question de l'existence de Dieu et de la démonstration de l'existence de Dieu donc on l'a chez Avicenne on l'a d'abord chez Avicenne mais auparavant aussi chez Al-Kindi chez Al-Farabi enfin c'est vraiment un thème tout à fait récurrent en fait en islam la théologie elle a porté le nom de kalam il y a cette discipline qui est le kalam qui est la théologie dialectique qui débat mais la philosophie telle qu'elle s'est donc construite à partir des traductions du grec la philosophie a toujours entendu être la vraie théologie donc c'est les philosophes alors Myrdamad peut-être plus que tout autre les philosophes ont toujours considéré que c'était finalement leur vocation de tenir le discours de vérité de certitude sur les questions les questions de l'essence divine de la prophétie etc d'où d'ailleurs on l'a vu dans cet exemple l'activité d'exégèse coranique c'est-à-dire que les philosophes se sont beaucoup employés à interpréter à commenter le coran oui bonsoir bonsoir merci tout d'abord pour la belle conférence merci j'avais une question par rapport au comparatisme en fait je crois qu'on sait que la diglossie vu le statut du persan dans l'empire surtout abbasside que ça a un statut assez spécial mais je me demandais dans une perspective comparatiste est-ce que il y a des comparaisons à faire avec d'autres langues en marge des empires islamiques comme le turc slash ottoman ou le berbère par exemple est-ce qu'il y a des travaux là-dessus et si vous pouvez nous donner des pistes de réflexion là-dessus alors là je serai de peu de ressources parce que c'est du coup pas mon domaine de spécialité alors sur le turc ottoman là il y a beaucoup de choses je peux pas vous donner comme ça des références mais il y a vraiment beaucoup de choses et puis d'ailleurs le turc ottoman enfin là il y aurait une conférence à faire sur le turc ottoman c'est pas moi qui pourrais la faire mais c'est une langue hybride c'est une langue hybride entre justement le turc l'arabe et le persan non alors pour parler seulement d'une langue en marge de l'empire du fait que je la connais et que je la connaisse d'ailleurs pour l'avoir étudiée ici même c'était pas ici mais à l'Institut de la langue orientale c'est l'albanais l'albanais c'est une langue des Balkans et c'est une enfin l'Albanie a été conquise par les turcs et donc l'Albanie est devenue enfin à l'époque c'était une région de l'empire ottoman et les albanais se sont massivement convertis à l'islam la langue albanaise qui était ancienne elle a été du coup turquisée c'est à dire que beaucoup de mots ottomans sont entrés dans la langue albanaise et en fait ces mots ottomans souvent ils étaient arabes ou persans ce qui fait qu'en fait on a des arabismes et des persanismes dans la langue albanaise et puis un autre point mais là je digresse c'est simplement puisque vous me lancez sur le comparatisme c'est que l'Albanie enfin la population albanaise a toujours été multi confessionnelle donc beaucoup se sont convertis à l'islam mais pas tous beaucoup sont restés chrétiens certains orthodoxes d'autres catholiques si bien qu'à une époque au Moyen-Âge vers le 13ème 14ème 15ème siècle peut-être même un peu plus tard en tout cas la langue albanaise elle s'est écrite dans trois alphabets les catholiques l'écrivaient en alphabet latin les orthodoxes l'ont écrit en alphabet cyrillique et les en alphabet grec pardon et les musulmans l'ont écrit à un moment en alphabet arabe donc c'est aussi voilà le devenir des langues mais c'est vrai que le statut du persan parce que voilà dans l'empire ottoman le persan était très valorisé même si l'empire ottoman était en guerre contre le royaume safavide d'Iran mais le persan était très valorisé parce que c'était vraiment la langue de la poésie et il était également très valorisé en Inde puisque à la cour des moghols on parlait on parlait persan donc je pense quand même que le persan a une place après l'arabe enfin une place à part dans la civilisation de l'islam et c'est pour ça ce que je disais au début c'est qu'ici j'ai parlé d'iglossie mais c'est pas la diglossie au sens sociolinguistique où on a quand même vraiment une langue considérée comme vulgaire un peu comme le français au Moyen-Âge à côté du latin merci merci à vous bonsoir bonsoir merci pour votre conférence merci je voulais savoir s'il y avait une culture poétique perse qui existait qui préexistait avant la conquête arabe de la Perse oui mais on a peu de comme vous avez mentionné Ferdoussi alors Ferdoussi c'est après justement Ferdoussi c'est la période la période islamique donc la culture poétique perse antérieure à l'islamisation c'est à dire en Moyen-Perse ou en Ancien-Perse ça existe mais je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus du coup il y a eu une grande influence de la poésie arabe notamment avec Majnun Leïla oui alors c'est ça c'est que bon il y avait une culture perse ancienne mais même si le persan a émergé a réémergé avec la poésie même si le persan est devenu la langue poétique principale mais n'empêche qu'effectivement c'est la poésie arabe et la tradition poétique arabe qui était déjà pré-islamique même s'il y a des débats sur l'authenticité de la poésie dite de la Jahiliya mais enfin il y avait déjà une tradition poétique arabe et une science théorisation de la versification etc et ça qui a profondément influencé la poésie persane donc les formes les structures de la poésie persane doivent beaucoup à la poésie arabe mais c'est vrai que la poésie persane s'est développée d'une manière tout à fait considérable alors Ferdossi le livre des rois ça porte sur l'Iran pré-islamique c'est à dire que la la perse ancienne est un thème récurrent de la poésie persane écrite en islam mais de poésie persane pré-islamique nous n'avons à ma connaissance presque plus rien merci 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 de votre attention de votre intérêt merci